Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment intégrer un Géniali dans ton compte. Ça peut être possible si l'auteur a décidé de mettre ce Géniali en mode réutilisable. Donc présentement, je suis dans un Géniali, et si je veux voir s'il peut être réutilisable ou pas, je vais dans les trois petits points, et je vais sélectionner ici le symbole pour le lien. Je vais aller choisir le premier lien, je vais le copier, et je vais aller l'ajouter en onglet et le coller. Quelle est la différence entre les deux liens? En fait, c'est ici, on a le lien avec la page exclusive. Ça veut dire que je vois seulement le Géniali, et je ne peux pas voir s'il est réutilisable ou pas. Par contre, dans le deuxième mode, j'ai le lien qui est beaucoup plus long, et on peut voir du contenu dans le bas. Je peux également voir le bouton « Réutiliser ce Géniali ». Si le bouton « Réutiliser ce Géniali » n'est pas présent, ça veut dire que l'auteur ne l'a pas mis en mode réutilisable. Donc ce que je fais, si je veux l'ajouter à mes Géniali, j'appuie sur le bouton « Réutiliser ce Géniali », et il va faire une copie dans notre compte. C'est très important d'avoir déjà son compte pour être capable de l'intégrer dans son compte à la suite. Lorsque c'est fait, je peux le renommer, et si je vais dans mes Géniali, je vais maintenant retrouver celui-ci, que je vais pouvoir modifier à ma guise, puisqu'il est maintenant en copie dans mon compte à moi.